15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN c'est un réseau virtuel privé, l'outil parfait pour vous protéger contre les dangers d'internet. Si tu veux masquer tes informations, te géolocaliser dans d'autres pays, ou profiter de contenus nouveaux avec du Netflix ou Disney+, par exemple, qui proposent beaucoup plus de contenus qu'en France. J'utilise CyberGhost VPN depuis déjà 2 ans, surtout pour les films et les séries. Et dites-vous qu'actuellement il est possible de voir Black Panther 2 ou Wakanda Forever sur Disney+, alors qu'il ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, ou vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte. Puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 83% de réduction, 2€ 3 centimes par mois et 4 mois gratuits. Et en plus, ça soutient mon travail. Et bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà, bon visionnage. Bon, cette vidéo je l'ai teasée, il y a un bon moment maintenant, et vous étiez très nombreux à vouloir la découvrir. Du coup ça y est, on va enfin parler comme promis, de l'un des plus grands mystères de la phase 4, le grand secret autour du Tony Stark de l'univers 838. Si au départ l'idée de la présence d'un tel Tony Stark n'était due qu'à certains leaks, l'arrivée du film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness va venir tout chambouler, car ce film va venir renforcer cette idée avec plusieurs points qu'on va lister, explorer, challenger, bref. Entre analyse et théorie, le fameux supérieur Tony Stark, eh bien il semblerait qu'il existe bel et bien dans le Marvel Cinematic Universe. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes F et aujourd'hui, on parle du membre secret des Illuminati dans Doctor Strange 2 In The Multiverse of Madness. Bon visionnage. C'est dans Doctor Strange In The Multiverse of Madness qu'on découvre l'existence des Illuminati, une sorte d'équivalent au groupe des Avengers. Si dans notre univers, nos héros s'unissent un peu par hasard car il faut sauver le monde, bien sûr Nick Fury est à l'origine du regroupement mais n'arrivera en aucun cas à le contrôler, dans cet autre univers, appelé l'univers 838, les choses semblent différentes, car ce groupe a été formé pour des raisons bien précises. Ses membres ne sont pas choisis au hasard et surtout c'est un groupe très sérieux, structuré et très organisé. Un groupe qui vise à influencer le monde, le protéger des menaces externes mais aussi, il est composé de chefs d'autres groupes. Charles Xavier pour les Mutants, Black Hagar pour les Inhumans, etc. Chaque membre a son réseau d'influence on va dire et il est là pour mieux s'organiser, à défendre le monde. Et jusque là tout va bien, un univers distinct d'une autre qui possède sa propre histoire est donc... différence. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît, car le film vient tester, challenger le savoir du spectateur en donnant des informations louches et attend de voir notre réaction. Regardez par exemple la composition du groupe Illuminati. On y retrouve Monsieur Fantastique, Captain Marvel, Mordo, Captain Carter, Charles Xavier et Black Hagar Boltagon. Soit 6 membres. Pourtant, il y a 7 chaises. Ce qui veut dire qu'ils ne nous ont pas présenté tout le roster des Illuminati. On connaît certains membres, ou du moins on comprend pourquoi ils sont là. Mais on se pose naturellement certaines questions. Pourquoi Doctor Strange ne fait pas partie du groupe ? Une question à laquelle répond le film. Ou alors pourquoi leur Captain Marvel n'est pas la même que la nôtre ? Là encore, il est facile de deviner pourquoi. Pareil pour leur version du Captain. C'est une autre personne qui reçoit le sérum de Super Soldat, et une autre personne qui reçoit la décharge d'énergie du cube, responsable de la création de Captain Marvel. Et très vite, une autre question va commencer à pointer le bout de son nez. Il est où, Tony Stark ? Une question légitime après avoir vu des robots Ultron. La création de Tony. Ces robots fonctionnent d'ailleurs parfaitement, ce qui pourrait indiquer que dans cet autre univers, Tony a réussi le projet Ultron. On se dit alors que le film va nous répondre concernant Tony, ainsi que la fameuse chaise vide, le septième membre des Illuminati, mais rien. Mais enfin, le film ne nous donne pas directement la réponse. Le début d'un mystère qui va beaucoup faire parler, surtout que ça ne sort pas de nulle part, il fallait qu'en plus la création des Illuminati dans les comics, eh bien c'est Tony, son initiateur. Ah oui, j'en profite déjà pour indiquer que Mordo prend bel et bien la place de Strange 838 à sa mort. Ce qui veut dire que la septième chaise n'est pas la sienne, ou a été laissée vide après son sacrifice. Il s'agit bel et bien d'une septième chaise vide, dont on ne connaît pas le propriétaire. Et surtout, si le film décide de nous la montrer, c'est qu'il y a une raison pour cela. Trois chaises de chaque côté, avec Charles Xavier au milieu, à l'intérieur de sa chaise volante. Vient alors un autre indice concernant ce grand mystère. Et ça se passe durant la présentation des membres. On nous révèle Reed Richards, et le film en profite pour nous donner une première information assez louche. Le film précise, je cite, « est l'homme le plus intelligent en vie, Reed Richards des quatre fantastiques ». Et notez comment il est louche de préciser « envie ». On va y revenir. Petite parenthèse, dans la VF, la traduction a complètement changé le sens de la phrase qui présente Reed Richards. En VF, c'est l'homme le plus intelligent au monde, alors que la VO, version originale, précise le plus intelligent en vie, ou toujours vivant. Il faudrait sûrement dédier toute une vidéo à ce que la VO déforme comme information dans le MCU, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Dites-vous simplement que la vraie présentation suggère autre chose. Que Reed Richards est intelligent, mais le plus intelligent encore en vie. Et ça, ça change beaucoup de choses. Car dans notre univers, le personnage le plus intelligent au monde, c'est Tony Stark. Même Endgame nous le rappelle. Du coup, est-ce que ça veut dire que Tony Stark est mort dans cet univers ? C'est pour cela que Reed Richards est présenté comme le nouveau homme le plus intelligent en vie ? Eh bien peut-être. Ou alors, mieux, ce Tony qui a créé Ultran et réussi à le contrôler, est peut-être disparu, laissant sa chaise vide, présumé mort, d'où la précision concernant Monsieur Fantastique. Tout ceci est un peu flou, louche, mais continuons notre exploration. Dans une optique où le Tony Stark de cet univers serait mort, il est intéressant de rappeler que ce n'est pas Thanos qui en est responsable. Mais enfin, pas le claquement de doigts. Car oui, l'affrontement contre Thanos version univers 838 s'est déroulé différemment. Il n'a même pas été question de créer un grand de l'infini pour que Tony Stark claque des doigts. Ils ont réussi à battre Thanos à l'aide du livre de Vishanti, comme l'explique le film. Tony n'a même pas participé au combat et ça aussi, dites-vous que c'est louche. Du coup, il est où, Tony Stark de l'univers 838 ? Il est alors temps pour nous de passer à un autre indice, sûrement l'un des plus importants. Et ça se déroule pendant la traversée de notre Doctor Strange vers l'univers 838, qui, à l'aide de America Chavez et son pouvoir d'ouvrir des portails, va pouvoir visualiser à quoi ressemblent d'autres univers. Un vrai multivers de folie. Durant cet enchaînement de portails et d'univers, il est alors possible pour nous d'en découvrir plusieurs. Comme un univers où de gigantesques statues du tribunal vivant ornent le ciel. Ou encore un autre, à l'image de l'enfer, où des piles d'ossements et de putréfaction recouvrent la surface. Sauf que, parmi ces nombreux univers qu'on visite l'espace d'à l'instant, on nous en montre un en particulier, à l'esthétique très singulière. Très futuriste, avec des couleurs qui rappellent, comme par hasard, celles du supérieur Iron Man. Des couleurs très iconiques. Et si le doute est permis, voilà que le film décide de le balayer et d'être clair. en ajoutant en plus le passage de plusieurs drones avec inscrit Stark Industries. C'est même exactement les mêmes drones que ceux qu'on trouve dans notre univers. Créé là encore par Tony, ceux contrôlés par l'IA Edit. Histoire de ne pas laisser de place au doute. Comme s'il s'agissait d'un univers où Tony avait pris le contrôle du monde. Et pas n'importe quel Tony, au vu de l'esthétique du plan. Et là, comment ne pas ajouter une couche de « c'est louche » sur tout ceci ? Est-ce que le Tony Stark de l'univers 838, présumé disparu ou mort, aurait en réalité voyagé dans un autre univers ? Ou il se plaît, à donner vie à ses idées les plus folles, loin de risquer de détruire son vrai univers ? Et bien là encore, c'est une question qui s'est posée et par beaucoup de fans. Et dites-vous que cette idée générale de la présence d'un supérieur Tony Stark dans le MCU, elle n'est pas fondée seulement sur certains éléments de Multiverse of Madness ou encore certains leaks. Car il se trouve que la nouvelle face du MCU est basée sur le multivers. et donc littéralement la présence de plusieurs versions de nos héros. Mieux, cette nouvelle phase se clôture avec un film Avengers Secret Wars. Un arc des comics où justement, un supérieur Iron Man est présent et a un rôle à jouer. Est-ce que via tous ces éléments, le MCU nous prépare petit à petit à ce qui va se dérouler dans Secret Wars ? Après tout, un Secret Wars en essence, c'est avant tout l'affrontement de plusieurs héros contre d'autres héros venus d'autres univers. Et avec la mise en place d'un supérieur Iron Man, on serait complètement dans le thème. Du coup, tous ces éléments en faveur de l'existence d'un septième membre caché des Illuminati en la personne de Tony Stark 838, c'est seulement un gros easter egg ? Ou est-ce qu'il s'agit d'éléments qu'utilisera le MCU dans le futur pour expliquer que tout était prévu depuis le début ? La présence d'Ultron, une chaise vide pour un septième membre, un Reed Richards qui n'est pas l'homme le plus intelligent au monde et un univers dans lequel Tony Stark contrôle absolument tout. Tout cela est louche, très louche. Surtout que parler des Illuminati sans un membre Tony Stark l'est encore plus, au vu des comics. Ah là, clairement, il ne manquerait plus qu'un élément qui connecte Tony Stark avec les Illuminati soit présent dans le MCU pour que le tout s'emboîte. Et bah, ça tombe bien, car c'est le cas. Car même dans le MCU, Tony Stark reste celui à l'origine de l'idée, peu importe son exécuteur. Et ça, on le découvre via les films Iron Man où on peut voir plusieurs dossiers sur le téléphone de Tony. Plusieurs projets parmi eux, un sur le shield et si on est assez attentif, on peut voir un dossier qui porte le nom Illuminati. Est-ce qu'on ne serait pas sur l'un des build-up les plus fous du MCU ? Je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve ça extrêmement cool. En tout cas, tous ces éléments ne sont pas là par hasard. Quelque chose se prépare depuis très longtemps et il se pourrait bien qu'on découvre le Tony Stark de l'univers 838 à travers Avengers Secret Wars. Et je refuse de croire que tout cela existe sans que personne chez Marvel ne s'en rende compte. Et puis la présence d'un Tony Stark d'un autre univers servirait le développement du personnage de Doctor Strange. Leur rencontre serait même très intéressante à analyser car Strange n'a pas encore fait face au choix d'avoir sacrifié le Tony Stark de son univers. Le MCU ne nous a pas encore parlé de cet événement et comment il a été vécu par Strange. En bref, de belles choses ont été mises en place. Reste à voir si Marvel va utiliser tout ceci ou non. En tout cas, ça existe, c'est là. Mon but était de vous le montrer en détail et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vos idées ainsi que vos théories, ce que vous imaginez comme rencontre à travers Avengers Secret Wars. L'espace commentaire est là pour ça. Quand on voit qu'un film Wolverine et Deadpool est en préparation, franchement de mon côté plus rien ne m'étonne maintenant. Surtout que ce fameux Tony Stark 838, s'il existe, aura perdu ses coéquipiers tués par Wanda. Quelque chose que pourrait utiliser un certain Kang pour pousser ce Tony à faire face à nos héros. Le truc mérite même son propre film tellement les possibilités sont nombreuses. J'adore ce genre de théorie. Ah oui, et si vous pensiez vraiment qu'on en a fini avec l'univers 838, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, activer la petite cloche pour une nouvelle exploration. Et j'espère que cette nouvelle vidéo dédiée au septième membre Caché des Illuminatis vous aura plu. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois, à ne surtout pas rater. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021